Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo business et spiritualité avec mon ami Paulo, Paul Pironet. Salut mon Paulo, comment tu vas ? Merci à vous d'être là. Toujours très heureux d'être là et puis je trouve que c'est toujours riche, je trouve nos échanges, ça m'amène toujours plus profondément dans ces réflexions entre le business, la spiritualité et voilà, je suis très heureux en tout cas d'avancer dans cette aventure avec toi. Moi aussi je suis très très heureux de pouvoir partager ces moments avec toi et de pouvoir aussi apporter un maximum de valeur aux personnes qui nous regardent et je m'estime très reconnaissant encore une fois de pouvoir être là et discuter avec toi de ces sujets qui sont passionnants. Et aujourd'hui j'avais envie de parler d'un sujet justement qui me tient énormément à cœur qui est l'éthique. Pour parler un petit peu de mon expérience, on a déjà un petit peu échangé par rapport à ça mais j'ai constaté depuis que je suis dans l'environnement de l'entrepreneuriat que la notion d'éthique n'était pas tout le temps respecté et que ça me posait à moi un vrai problème en tout cas par rapport à ma notion d'éthique. Et j'ai notamment pu constater qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, c'est pas que dans l'entrepreneuriat mais beaucoup de personnes en tout cas dans l'entrepreneuriat qui font du business pour eux, je pense que c'est important, mais qui oubliaient un peu que faire du business c'est aussi apporter de la valeur aux gens, résoudre un problème, apporter une solution à quelque chose. Et donc moi ça me pose un vrai problème dans le sens où il y a des gens qui pour moi ne respectent pas cette valeur éthique. Et moi ça me pousse à au contraire faire du business propre et éthique. Je voulais savoir toi, c'est quoi ton rapport à l'éthique, qu'est-ce que tu mets derrière le mot éthique, qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à tout ça et ce que je viens de te dire ? D'abord c'est une très très bonne question et je pense qu'elle a complètement sa place dans cette réflexion d'ordre spirituel, c'est-à-dire le pourquoi je suis là profondément et pour contribuer à quoi. Et pour être plus précis sur la réponse à la question que tu me poses, qu'est-ce que l'éthique ? Je dirais que l'éthique c'est un mélange à la fois de conscience de mes valeurs et des règles qui vont avec. Donc c'est subjectif en fait l'éthique finalement ? Eh bien c'est ce que je voulais te dire, c'est-à-dire que ça reste quelque chose qui est très en lien avec mes propres références. Je peux avoir une valeur, par exemple la confiance, et estimer que c'est éthique pour moi, parce que c'est comme ça que je traduis la confiance, de ne rien te dire parce que tu me fais confiance, donc tu n'as pas besoin d'avoir les informations qui sont les miennes. Ou au contraire, de dire écoute Polo ou Amaury, si on se fait confiance, on se dit tout, on est complètement transparent. Et donc ce qui est très intéressant, c'est qu'on va voir que derrière la notion de valeur, on n'a pas forcément les mêmes critères, on n'a pas les mêmes exigences, tu vois. Il y a des gens qui ont le sentiment qu'ils font de l'écologie parce qu'ils font juste un petit peu attention à la manière dont ils traitent l'environnement. Ils évitent de jeter leur poubelle, et puis il y en a d'autres, ils trient leur poubelle chaque jour, donc c'est vraiment une affaire de référence, de niveau de conscience, de beaucoup de paramètres. Donc effectivement, quand on est dans le business, et je l'ai énormément vu, et moi-même, parfois j'ai trouvé surprenant, parfois des personnes comme ça qui… L'autre jour, j'ai entendu une personne qui n'a pas besoin de vendre pour 10 000 euros de prestations, de coaching, waouh, c'est super, bravo, coaching 10 000 euros, belle avancée, c'est la première fois qu'il faisait ça. Il dit, le problème, c'est maintenant, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut que je lui fasse avec lui ? Oui, ça peut avoir un vrai problème. Alors là, je me pose la question, je lui dis, attends, tu es en train de vendre une prestation à 10 000 euros, ok, c'est quoi ta promesse en fait ? Et puis après, tu te demandes comment tu vas le faire ? Alors, soit tu es bien entouré, ou tu peux aller chercher de la ressource, mais je t'invite moi à te dire, quand tu vends, qu'est-ce que tu vends ? Est-ce que c'est toi que tu vendais avec l'idée que tu avais débrouillé derrière ? Enfin, si tu avais été à sa place, est-ce que tu estimes que le prix que tu as payé est à la hauteur de la prestation que tu vas fournir ? Ça peut être ok de vendre un coaching à 10 000 euros, mais encore une fois, quelle est la valeur ? Ah mais oui, ce n'est pas le montant qui me gêne, tu peux le vendre à 100 000 ou à 1 million d'euros, tu sais. Le problème, c'est qu'il ne savait pas quoi mettre derrière cette offre-là. Oui, enfin, la vraie question, c'est, est-ce que si moi je t'avais vendu au même prix la prestation que tu t'apprêtes à fournir, la vraie question, c'est, est-ce que tu te sentis réhonoré ? Si c'est oui, pour moi, tu es éthique par rapport à ton système. Bien sûr. Donc, être éthique, c'est me dire, waouh, quand je prends en compte l'environnement en question, et là, il peut être de plus en plus large, est-ce que si j'étais à la place de cet environnement, la prestation que je fournis m'honorerait ? Alors, toi, tu mets quoi derrière la notion d'éthique, du coup ? Ben, éthique, je mets cette notion de valeur et de règles, du jeu. De respect, tu mets le respect derrière l'éthique ? Moi, par exemple, au vu des références que j'ai au monde de la formation, il est clair que si moi je venais apprendre cette formation et que ça ne me plaisait pas, je me dis toujours, quel est le rapport que la personne, j'aimerais qu'elle ait avec moi ? Et c'est ça qui va créer ma base de l'éthique. Quand je suis dans l'environnement, en montagne, le fait de jeter un papier par terre, je dis, si moi, j'étais l'environnement, est-ce que j'aimerais bien que l'autre me balance ses pieds dessus, enfin, ses cochonneries dessus, tu vois ? C'est ça. Donc, pour moi, la notion d'éthique, elle va passer par cette conscience de l'impact que j'ai sur l'environnement. Ça veut dire devenir l'environnement, tu peux être une personne. La notion de responsabilité aussi, en fait ? Et du coup, ça m'amène à m'interroger sur, au fond, est-ce que ça m'honorerait ? Et toi, dans ton business, comment tu intègres cette notion d'éthique ? À part cette question sur les valeurs, sur la fidélité que je poursuis. Est-ce que si j'étais à l'autre bout, de l'autre côté du fil, comme dirait Jacques Salomé, est-ce que je me sentirais honoré ? Ok. Qu'est-ce que tu dirais aux gens, ou qu'est-ce qu'on pourrait, c'est pas à nous d'évaluer, mais comment on pourrait faire qu'il y ait plus de business éthique ? Eh bien, je pense, d'abord, en découvrant que l'éthique, ça paye, à tout cas à long terme. En quoi ça paye ? En quoi être éthique, c'est bon, en fait ? D'abord, c'est bon pour l'âme. En fait, tout dépend où on en est dans son système de valeur. Si je suis dans un pays où ma manière de vivre, aujourd'hui, c'est d'exploiter à fond les touristes. Parce que moi, j'ai une famille à faire vivre, et que je sais que les touristes qui sont là, sont des gens qui ont de l'argent, etc. Et que si je peux leur vendre le verre dix fois plus cher que le prix que je l'ai payé, je le vends dix fois plus cher. Parce que ma mission, à ce moment-là, c'est d'aller récolter un maximum d'argent. Est-ce que c'est éthique ? Je dis, c'est les règles du jeu, quoi. On est dans un contexte. Est-ce que c'est éthique de pisser par terre, si tu veux, quand tu es à la campagne, alors que tu ne le ferais pas en ville ? Est-ce que c'est éthique ? C'est des vraies questions, ça. Donc, je pense que la question est intéressante. Moi, je reviendrai toujours à la conscience de l'impact que je veux avoir sur l'environnement. Est-ce que ça correspond à mon âme ? Si maintenant, on s'aperçoit que plus les gens sont en souffrance intérieurement, moins la préoccupation de l'environnement est élevée. D'ailleurs, on le voit dans les quartiers difficiles. C'est quand même cette notion d'altruisme dans cette éthique. Voilà. Il y a une dimension d'altruisme. Et je pense que c'est la qualité de ce que l'on vit qui nous permet de propager autour de nous, une qualité de prise en compte de l'environnement. Après, il y a la valeur aussi qu'on va donner à sa prestation, parce que c'est éthique par rapport à mon système de valeur. Moi, aujourd'hui, quand je fais des prestations d'entreprise, j'ai un tarif en dessous duquel je ne peux pas aller, parce que ce n'est pas éthique par rapport aux règles de mon entreprise, parce que j'ai un taux de charge qui n'est pas du tout le même qu'un indépendant. Et puis, bon, j'estime que j'ai un certain niveau de valeur, si tu veux. Donc, ce qui est aussi éthique, c'est ce qui me correspond vraiment. L'éthique, ça va vraiment avec la conscience de son système de valeur interne et externe. C'est pour ça que c'est très spirituel comme question. Oui, parce que finalement, ce que tu dis, c'est complètement ça. C'est que l'éthique, finalement, va dépendre de qui on est. Absolument. Et quand je me suis confronté à quelqu'un qui a un comportement qui ne me semble pas éthique, ça vaut le coup de lui demander, tiens, quand tu fais ça, en fait, c'est quoi ta finalité ? C'est quoi la valeur qu'il y a derrière, en fait ? Et je pense que s'il y a autour de moi des gens qui ne sont pas éthiques, je peux toujours les critiquer. Est-ce que c'est éthique de le faire ? Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que ça vient chercher chez moi ? Et il y a des choses que je trouve injustes. La vraie question, c'est qu'est-ce que ça vient chercher chez moi ? Quand l'autre traite mal ses employés, qu'est-ce que ça vient ? Ça me montre, en fait, que pour moi, c'est très important de le faire. Et la question que je me pose, c'est où est-ce que j'en suis, moi, par rapport à ça ? C'est ça qui est éthique. Maintenant, est-ce que le critiquer est éthique ? Non. Et ça, c'est intéressant, c'est que plus on va réagir de manière intense à quelque chose, plus ça veut dire que ça va correspondre à une valeur qui est importante par rapport à toi. Absolument. Satisfaite ou non. Ou non. Et après, c'est le comportement qu'on va mettre derrière. C'est vrai que si tu n'as pas d'argent et que je voudrais t'aider à entrer dans un séminaire, par rapport aux autres, c'est une vraie question. Moi, j'ai aidé énormément de gens à venir. Mais à un moment donné, Emmanuelle, qui est mon associé, elle me dit, Polo, je veux bien que tu fasses venir quelqu'un. Et donc ton éthique, en fait, c'est pas quelque chose de... J'entends ton cœur, ton grand cœur, mais est-ce que c'est éthique par rapport aux autres ? C'est une vraie question. C'est quelque chose qui varie de l'éthique, en final. Oui. C'est quelque chose qui peut changer en tant que... Qui est une affaire de contexte, qui est une affaire de prise en compte d'un certain nombre d'éléments. Donc, moi, je dis toujours qu'on prend une bonne décision à partir des éléments qu'on a. Donc, si la personne n'est pas éthique, elle n'est pas éthique par rapport à mon système de référence. Donc là, j'ai deux possibilités. Soit je me pose des questions, je l'interpelle sur le geste. Soit je ne m'en occupe pas parce que je n'ai pas décidé de m'en occuper. Mais en tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est à quoi ça me renvoie, en fait. Excellent. Je te remercie, mon Polo. Autre chose à rajouter ? Non, si on boucle sur la personne qui vendait les 10 000 euros, la vraie question, c'est, Polo, quand tu vends une prestation de 10 000 euros, qu'est-ce que tu mets derrière ? C'est quoi ton nom d'éthique à toi ? Cool. Je te remercie, mon Polo. C'était super intéressant. Et encore une fois, c'est un sujet qui, pour moi, est passionnant. Et c'est important, cette valeur d'éthique, en tout cas. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est... Moi, je vais aussi me poser la question, qu'est-ce que je mets, moi, derrière cette valeur éthique, en fait ? Derrière l'éthique, qu'est-ce que je mets derrière ? Et vous, du coup, qu'est-ce que vous voulez dire ? On est très curieux de lire vos impressions, si vous avez envie de nous laisser un petit message, comme ça, pour cette notion d'éthique. Donc, moi, je pense que plus on en parle, plus on le pose sur la table. Il n'y a pas de réponse absolue. Mais je trouve toujours intéressant le débat. Merci de le permettre. Merci beaucoup, mon Polo. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez appris des choses et que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à la partager. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Business et Spiritualité avec mon ami Paul Pironnet. À bientôt. Ciao, ciao. A bientôt. Sous-titrage ST' 501